Salut ! On est de retour, alors cette fois c'est le cinquième épisode, on va présenter la musique que j'ai composée pour l'espèce des maritots dans le monde d'Ile-Marie, c'est pour ça que je suis encore une fois accompagné par Jules, l'auteur du roman Ile-Marie. Et on va commencer tout de suite par présenter l'espèce des maritots comme d'habitude, alors qu'est-ce que c'est les maritots ? Les maritots c'est un peu spécial parce que c'est une espèce, alors biologiquement ce serait des batraciens, donc c'est une espèce amphibie. Ils ont une société qui se rapproche plus des deux sociétés, donc les fourmis, les abeilles, et donc une société très organisée par castes. Les maritots du coup comme c'est une espèce amphibie, c'est une espèce qui est beaucoup tournée sur l'eau, et d'ailleurs je vais pas préciser mais ils ont une affinité avec l'eau, où ils sont composés pratiquement d'eau, et en fait ils peuvent changer l'état de leur eau, c'est-à-dire ils peuvent passer de liquide à glace à vapeur, vapeur en général on évite parce que ça les tue, mais par exemple leur peau est recouverte de glace, et ça leur fait comme un exosquelette de glace, une armure de glace. Qu'est-ce que tu avais en tête pour leur thème ? Du coup pour leur thème, moi j'imaginais vraiment un truc comme une fourmilière qui part un peu dans tous les sens, quand on observe une fourmilière, on a toujours l'impression que c'est à la fois très désorganisé, mais à la fois quand tu regardes dans le détail, tu comprends bien qu'en fait chaque fourmi est en train de faire un truc, et du coup pour moi les maritots ils ont ce côté-là qui ont l'air désorganisés, un peu fouillis, mais en fait quand tu regardes dans le détail, ils font tous une tâche précise. Un truc qu'on pourrait préciser c'est leur taille. En gros les maritots c'est maximum 15 cm, donc c'est vraiment des petites créatures, et voilà ils sont extrêmement nombreux en général, une colonie c'est plusieurs milliers voire millions d'individus. Et du coup c'est pour ça qu'après tous ces dialogues, j'avais donc noté ces mots-clés, donc quelque chose d'organisé comme une fourmilière, organisé en caste, c'est ce que t'as suivi en 10 ans. Et donc on a noté, donc musique pétillante, effervescente, riche, tu m'avais dit t'aimes bien quand on entend, enfin il y a plein de choses à entendre à droite à gauche, quelque chose qui est cadencé, régulier aussi, et plutôt joyeux, voilà. Ça c'est dans les mots-clés. Et alors du coup je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, et qui me semblait correspondre à ces mots-clés-là. Alors rappelez-vous, si vous avez bien vu normalement la vidéo, enfin la vidéo suivante, on essayait d'intégrer des éléments de nature dans chaque compo, des éléments un peu forestiers, parce que tous les peuples vivent très très proche de la nature. Et donc pour les maritaux, j'ai introduit le xylophone, donc cette fois c'est du xylophone et non du marimba comme les font-tyriens, donc c'est un instrument à percussion où on tape sur des lames de bois, mais cette fois plus aiguë, plus aiguë qui peut rappeler la petite taille des maritaux, et puis beaucoup de bois, des instruments avant de la famille des bois, flûter au bois, au bois qu'on n'a pas beaucoup, enfin qu'on n'a pas mis en avant dans les autres, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a même pas du tout. Donc voilà ici la partition, le xylophone en haut, flûte au bois, clarinette pour les vents, l'aspect léger, voilà. On a quand même des cordes, mais on va le voir, les cordes sont très souvent jouées soit en pizzicato, comme là, c'est-à-dire qu'on va pincer les cordes, ou alors en staccato, c'est-à-dire qu'on va faire des notes très courtes, très détachées, pour justement avoir cet aspect pétillant. Et puis, pour l'aspect pétillant, encore une fois, ce à quoi j'ai pensé, c'est d'avoir des instruments qui ont des attaques franches, et non pas comme, je ne sais pas, une note de violon, ça commence doucement. Et c'est pour ça que j'ai pensé à des instruments à cordes pincées, comme la guitare, la mandoline, puis bon, l'idée de l'eau, cette idée de pétillant, ça fait un peu l'eau, bref, l'affinité avec l'eau. Et alors, il y a aussi, bon, des sticks, des petites percussions, en fait, des petits bâtons, sticks comme bâton, pour donner des petits sons, pour, encore une fois, que ça fourmille, en fait, les sons, et qu'on en entende un petit peu à droite à gauche. Alors, pour cet esprit, là, il y aura pas mal de choses à dire, je pense, pour cet esprit riche dans les sons à entendre à droite à gauche, et je pense que c'est pour ça que la mandoline, vous voyez, là, ici, sans écouter, on voit qu'elle joue son petit motif ici, et le même motif est rejoué plus grave à la guitare, et ça s'intercale, ça se répond. Les pids qui vont marquer les temps, et qui vont donner, bah, encore pas mal d'attaques, et non pas juste des notes à jouer à l'archet. Et je pense que je vais lancer et m'arrêter à chaque fois que j'aurai un truc à rajouter. Donc c'est parti pour le thème des maritons. Je m'arrête là, là, encore une fois, on voit que pour essayer d'avoir plein de choses à écouter à droite à gauche, j'ai laissé ces motifs à la mandoline et à la guitare. On a des staccatos de hautbois auxquels répondent des notes de flûte. Ensuite, c'est plus le hautbois, mais c'est la clarinette qui va reprendre un autre rythme. On a des triolets ici. Et c'est les violons, puis le xylophone qui vont répondre, encore une fois, pour pas ennuyer l'auditeur et pour qu'on ait toujours des nouveaux sons à écouter. Et donc après, avec une petite mesure de transition, on va déboucher sur le thème à proprement parler, la mélodie principale. Voilà, j'arrête un petit peu là. Donc ça, c'est le thème. Voilà, c'est la mélodie du thème. Alors, on voit par exemple que ce thème-là, encore, il n'est pas juste dans une cadence de 4 mesures. Souvent, c'est 4 mesures, puis hop, après on rejoue les 4 mêmes mesures, alors on part sur autre chose. Là, c'est un thème sur 7 mesures, ce qui n'est pas habituel. Et encore une fois, ça a pétillé. C'est-à-dire qu'on a plein de sons à droite à gauche. Et encore là, vous n'avez pas les cymbales. Mais encore une fois, les percussions, souvent, je les écris après sur Eiffel Studio. Et là, les cymbales, il y en a plein qui sont en arrière-plan. Vous les avez peut-être écoutés si vous avez entendu la version finale. Et on a beaucoup de notes très courtes. Là, par exemple, des triples croches. Ça aussi, ce n'est pas si commun, je trouve. Et à chaque fois, dès qu'on a la mélodie qui va se poser un petit peu, on a quelque chose, un autre instrument qui va y répondre. Je pense, par exemple, à cette partie-là, où on a le xylophone qui va répondre à la mélodie. Xylophone, d'où les parles ? Les cordes. Alors, c'est très dans le détail, mais en même temps, on parle des maritos. Donc, c'est beaucoup de détails. Là, par exemple, j'isole. Là, vous avez la réponse. Ça continue aussi ici. Encore une réponse, etc. Tout en laissant la guitare et la mandoline jouer. Alors là, la guitare, elle joue la mélodie. Mais par contre, la mandoline, elle va faire un rythme régulier en double croche. Encore une fois, ça enrichit l'accompagnement. Le deuxième accord de la mélodie, qui est un accord très classique et que j'adore, mais il est très simple. Mais c'est un accord, encore une fois, modal, c'est le quatrième degré de la gamme, sauf qu'il est majeur et non mineur, contrairement à ce qui devrait être dans la gamme normale. Ce qui donne un côté héroïque, en tout cas lumineux. C'est pas forcément l'héroïsme qu'on recherche ici, mais en tout cas quelque chose de joyeux. C'était l'esprit que j'avais. Et ça collait bien ici. Et tout le reste de la mélodie est bâti sur une harmonie, avec des accords, justement, hors tonalité, des accords d'emprunt à d'autres modes. pour, encore une fois, donner cet esprit exotique et puis lumineux. Puisqu'on travaille pas mal sur les accords majeurs. Vous avez l'essence du truc, donc je vais laisser tourner la mélodie maintenant, et puis on va écouter la suite. La dernière note est au milieu d'une mesure. Ce n'est pas si comment que ça, non plus. Et donc, dans la deuxième partie, la mélodie est la même, mais, encore une fois, je la rejoue en changeant l'orchestration. Cette fois, ce n'est pas les mêmes instruments qui vont la jouer. Là, c'est plutôt les bois qui vont jouer la mélodie, donc flûte au bois, clarinette, à l'unisson. Et puis, les violons en pizzicato vont, encore une fois, interrompre cette mélodie pour la ponctuer. Le fait d'utiliser tout le temps des accords modaux, justement, ça, ça nous permettrait facilement de changer de tonalité, de moduler. Et c'est pour ça que, la deuxième fois qu'on entend la mélodie principale, elle n'est pas jouée dans le même ton. Et donc, ça permet, encore une fois, de voyager. Et puis, j'attire aussi votre attention sur la basse jouée en pizzicato par les violoncelles, qui a sa propre mélodie, en quelque sorte. Donc, ça fait très contrepoint. Et, encore une fois, ça me permet d'avoir cette idée de cast, de chaque section qui a son rôle, mais qui, ensemble, fonctionne comme un tout cohérent. Et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça que j'aime la musique symphonique, c'est parce que c'est ça, un orchestre. C'est que chaque musicien a son rôle, et même si, indépendamment, chaque partition ne ressemble pas forcément à grand-chose. Des fois, on regarde des partitions d'alto, par exemple, on se dit, mais à quoi ça sert ? Alors que, dans l'ensemble, ça a vraiment du sens, et je trouve que là, c'est vraiment très visible dans cette partition-là, quoi. Alors, du coup, Jules, en quoi, selon toi, ce morceau correspondait au marito ? Et qu'est-ce qui te plaît particulièrement, etc. ? Alors, moi, déjà, je tiens à préciser que, dès la première version que tu m'avais envoyée, j'étais déjà... Dans ma tête, c'était « Ah, c'est parfait ! » Alors, ouais, en plus, c'est le premier morceau que j'ai fait, celui-là. Ça, il faut le préciser, quand même, c'est le premier morceau sur lequel tu avais travaillé. Dès la première version que tu m'avais envoyée, c'était encore une version de travail, je crois, avec, justement, ces sons... Ouais, les sons de mélodies existantes, sûrement, ouais. C'est ça. Et dans ma tête, c'était déjà en mode « Ah, bah, c'est bon, c'est parfait ! » Et après, tu l'avais retravaillée, et du coup, c'était encore mieux. Et donc, pour moi, cette mélodie-là, elle est vraiment... Déjà, je trouve que c'est une des plus uniques dans tous les thèmes. Et je trouve qu'elle a vraiment ce côté, genre, colonie de fourmis, on peut les comparer des fourmis, qui font plein de petites choses... Ouais, ça fait très travailleur. Il y a toujours les petits bâtons, là, au fond. Il y a comme un déplacement constant d'un fourmillement, justement. Et ça, j'adore. Et la mélodie... Enfin, moi, j'adore la mélodie. Et j'adore les changements, justement, qu'il y a, je pense, du coup, grâce aux modos qu'il y a placé. Ouais, aux accords modos. Ouais, aux accords modos. Ça donne certaines couleurs, en fait, certaines teintes, un peu inhabituelles. Ouais. Ouais, et j'aime bien ce côté... Ben, moi, je connais pas trop de morceaux qui pourraient m'évoquer ce genre de musique. Ah ouais. Et du coup, je me dis, ben, ça colle vraiment à quelque chose d'unique, du coup, les maritos. Ça marche. Bon, ben, écoute, du coup, c'est tout pour les maritos. Maritos, on dit pas le S. J'espère que vous avez apprécié. On dit au revoir, Jules. Merci. On va se retrouver la prochaine fois pour parler du thème global de la cohabitation d'Ile-Maris. Je vous dis à bientôt. Salut. À bientôt. Sous-titrage ST' 501